Nous sommes à quelques encablures des côtes françaises, à Guernsey, île anglo-normande qui accueillit pendant 15 ans Victor Hugo en exil suite au coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte en décembre 1851. C'est ici que Victor Hugo écrivit certains de ses plus grands livres, Debout face à la mer. En fait c'est le deuxième cabinet de travail de Victor Hugo, c'est le premier était ici en contrebas, c'est là qu'il a écrit les misérables, seulement il était un peu encaissé, assis sur son canapé, il ne voyait pas la mer. Donc il y a eu l'idée vraiment d'ouvrir cette pièce, couper un morceau du toit, d'installer cette verrière pour écrire vraiment face à l'océan. Victor Hugo va profondément modifier cette maison par l'ajout donc de ce lockout mais aussi d'un jardin d'hiver. L'auteur va aussi décorer méthodiquement chaque pièce, transformant ce refuge d'exil en pamphlet chargé de symboles dans un mélange éclectique de mode de l'époque et de goût très affirmé. Pour lui les murs étaient des pages, comme des pages d'écriture, mais il avait cette particularité qu'une pièce n'avait pas que quatre murs et un sol, mais en fait il a rajouté le plafond. La restauration s'est faite dans une très très bonne condition et le résultat est fabuleux. Une rénovation réalisée en un temps record où il a fallu s'attacher à retrouver l'aménagement et les décors de l'époque de Victor Hugo, la maison ayant subi plusieurs modifications dans les années 50. On a commencé à se baser sur la grande quantité de photos de l'époque de Victor Hugo dont on dispose et ça c'était une chance incroyable pour ce type de bâtiment. Pendant 15 ans, Victor Hugo va s'adonner à la décoration, chinant meubles et objets, les transformant et s'essayant même à la gravure. Cette restauration, que ça soit pas trop clinquant, faut qu'on garde le côté bricolé de Victor Hugo, le côté vif et la patine du temps. C'est un décorateur, mais un décorateur poète, donc il ne faut pas que ce soit trop parfait. Le dernier des poèmes de Victor Hugo se visite, mais afin d'éviter que la maison ne se dégrade de nouveau, seuls 20 000 visiteurs pourront la découvrir chaque saison.